– Bonsoir, Frédéric Magier. – Bonsoir. – Nous allons parler de Colette pour cet anniversaire des 50 ans de sa naissance. Nous allons parler de votre livre « Notre Colette » aux éditions Flammarion et d'autres livres, parce qu'en réalité, ça fait longtemps que vous écrivez sur Colette. La première question que je vais vous poser, c'est vraiment celle-ci. Vous écrivez depuis très longtemps en prenant le temps de rentrer dans son univers à chaque fois un peu plus ou vous avez la sensation que vous explorez des univers différents à chaque fois ? – Alors j'écris depuis pas si longtemps que ça, depuis 20 ans. – Oui, vous avez raison, ce n'est pas beaucoup. – J'ai oublié Colette depuis une trentaine d'années et j'écris sur elle depuis 20 ans. Je dirais que j'ai surtout conscience d'écrire après d'autres. Pour moi, c'est une chose importante. Les études colettiennes, la connaissance que nous avons de Colette a quand même beaucoup évolué, principalement grâce aux travaux pionniers de Claude Pichoy et d'Alain Brunet, qui ont à la fois dirigé l'édition de la Pléiade, des quatre volumes qui ont été édités dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Ils ont écrit une somme biographique peut-être pas tout à fait indépassable, mais en tout cas qui est pour nous un monument, qui est la biographie, qui s'intitue tout simplement Colette. Je suis arrivé après des chercheurs et des érudits comme Marguerite Boivin, qui avait fait un travail tout à fait exceptionnel sur l'enfance de Colette à Saint-Sauveur, en allant à la recherche d'archives vraiment extrêmement précieuses, qui ont considérablement modifié la connaissance qu'on avait de l'enfance de Colette. Et je pense également à Gérard Bonnat, le dernier grand biographe de Colette, et mon compagnon avec qui j'ai écrit quelques ouvrages, dont Le Cahier de l'Erne et Colette Journaliste, dont je suis très heureux. Je crois que la première chose, c'est le sentiment d'écrire après d'autres et d'essayer de prolonger le travail qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire d'aller à la recherche de l'information, de l'archive, d'être le plus rigoureux possible et d'éviter toutes les interprétations fantaisistes. Il y en a eu beaucoup au sujet de Colette. Elle en est peut-être la première responsable, dans la mesure où elle a elle-même, disons, construit sa légende, et que certaines et certains ont été un peu prisonniers de ces mille facettes que Colette nous a laissées. Ensuite, pour répondre à votre question, prenant acte de ce qui avait été fait avant moi, j'ai eu le souci d'éclairer, d'aller chercher de nouvelles zones, des zones qui étaient restées un peu plus grises, notamment par exemple le journalisme. Et c'est vrai qu'en publiant Colette Journaliste, j'ai eu la volonté d'exhumer des archives un grand nombre, plusieurs centaines d'articles qui n'avaient pas été repris par Colette. Colette a écrit près de 1200 articles, et en fait, il y en a beaucoup plus. Encore aujourd'hui, je continue à en découvrir, je suis tout à fait exalté parce qu'il y a une vente aux enchères qui se prépare, et il y a des journaux que je ne connaissais absolument pas, il y a des textes de Colette, donc il y a des découvertes encore à faire, en plus des textes de la période 1910, donc c'est tout à fait passionnant. Donc je l'ai fait avec Colette Journaliste, je l'ai fait à la demande des éditions de l'air, notamment sur Colette et la publicité, avec le second métier d'écrivain, les textes de Colette pendant la Première Guerre mondiale, une Parisienne dans la Grande Guerre, qui a permis au public de découvrir une Colette peut-être inattendue, c'est-à-dire très sensible aux questions de société, à l'histoire, à l'histoire telle qu'elle est en train de se faire, et qui a apporté, sur la vie à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale, un témoignage tout à fait essentiel, et puis un certain nombre d'autres volumes, donc Les 7 vies de Colette, qui était une volonté de donner un écho à un livre qui a eu beaucoup d'influence sur moi, qui était Amoureuse Colette de jeune Jeff Dorman, je suppose que tous les Colettiens ou Colette Office, il y en a, les lecteurs, ont cet album quelque part, c'est un magnifique album qui a vraiment bercé ma découverte de Colette quand j'étais adolescent, et j'avais envie, comme en écho, de compléter cet album photographique, donc je suis allé chercher des photos qui n'avaient jamais été reproduites, et de me servir de toutes les informations pour dresser un premier portrait, et puis avec notre Colette, faire un pas de côté, parce que j'avais été fasciné, je donne beaucoup de conférences, et souvent je discute avec le public, comme j'espère tout à l'heure, et je suis amené à constater qu'un certain nombre d'images de Colette perdurent malgré, justement, ce qu'on sait factuellement de la vie ou de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'œuvre échappe à son auteur, et elle appartient un peu à ses lecteurs, et singulièrement dans le cas de Colette, à ses lectrices, et j'ai donc cherché à me dire mais tiens, je vais explorer la vie de Colette d'une autre façon, en faisant un pas de côté, j'ai dit tout à l'heure que j'avais toujours été très sensible à la rigueur scientifique, et notamment à la rigueur des archives, mais là je me suis dit, je vais au contraire prendre le contre-pied, c'est-à-dire d'une subjectivité totale, de gens qui sont parfois complètement injustes avec elle, qui l'adorent, qui l'adulent, qui sont, au contraire, qui la détestent, qui la haïssent parfois, pour des tas de raisons, et en même temps, toutes ces lectures aussi subjectives, soient-elles, nous disent quelque chose à la fois de l'œuvre telle qu'elle a été reçue de son vivant et telle qu'elle existe pour nous aujourd'hui et qui constitue l'icône Colette, puisque Colette est véritablement devenue une icône. Alors, quels ont été les critères pour sélectionner ces dix femmes qui parlent de Colette dans notre Colette ? Alors, dans notre Colette, d'abord, il ne devait pas y en avoir dix, il devait y avoir une quarantaine, mais je n'ai pas pu traiter les quarante, donc j'espère que l'éditeur, si le livre fonctionne bien, aura envie de me demander une deuxième ou une troisième série. Bon, l'idée, ça a été de choisir des lectrices qui avaient des profils assez différents. Il y a des comédiennes, il y a des romancières, des écrivaines, il y a des gens qui ont été très proches de Colette, comme sa mère ou sa fille, par exemple, ou même son institutrice. Il y a des gens qui ne l'ont pas du tout rencontré, qui n'ont fait que croiser sa route, parfois par un simple coup de fil. C'est le cas de Marguerite Duras, par exemple, ou c'est le cas de la princesse Orbeliani. Et il y a, parmi ces lectrices, des gens qui l'ont adulée. Pour moi, l'exemple, c'est vraiment la princesse Orbeliani, cette princesse roumaine qui est âgée, qui a quitté la Roumanie, qui se trouve dans une France en guerre, qui est malade, qui sait qu'elle va mourir prochainement et qui ne tient que grâce au livre de Colette. Et elle va lui écrire des lettres absolument bouleversantes, auxquelles j'ai pu avoir accès grâce à un collectionneur remarquable, qui est un modèle de collectionneur, qui est Michel-Rémy Biette, qui avait écrit avec Gérard Bonal un très bel album qui s'appelle Colette intime. Si vous pouvez le trouver, il n'est plus tellement disponible, mais il se trouve encore d'occasion. C'est vraiment un très, très beau livre. Donc, il avait conservé, il avait pu trouver les lettres de la princesse Orbeliani à Colette, que Colette avait précieusement conservé toute sa vie. Et je pense d'ailleurs que ces lettres sont la source d'inspiration des deux derniers textes de Colette, Étoile Vesper et Le Fanal Bleu. En tout cas, en ayant travaillé sur ces lettres, j'en ai conscience. Et puis, je le disais, des romancières, par exemple, qui ne l'ont pas aimée ou qui ne l'aimaient pas. C'est le cas de Marguerite Sursenard. Marguerite Sursenard disait que Colette, c'était une vieille Chine. Alors, on le comprend assez bien parce qu'évidemment, la vision qu'elles ont l'une et l'autre de la littérature sont assez radicalement différentes. C'est drôle. Pendant l'émission de la Grande Librairie, Mona Ouzouf disait à un moment, il y a des écrivains myopes, par exemple. Évidemment, Marguerite Sursenard, c'est l'exemple totalement inverse de l'écrivain myope. C'est-à-dire que Marguerite Sursenard, elle a besoin d'une profondeur, une profondeur de champ qui est géographique, qui est historique, qui est métaphysique. Chez Colette, il y a la volonté de décrire un monde, une réalité à hauteur d'hommes ou à hauteur de femmes. Donc, ça ne peut pas du tout donner, évidemment, la même littérature. Et du coup, elles ne se sont pas bien comprises. Et en même temps, je raconte une anecdote qui est très saisissante où une amie de Marguerite Sursenard lui envoie un disque avec la voix enregistrée de Colette. C'est un des derniers enregistrements qu'elle a fait de son vivant. Elle est à Mont-Désert à ce moment-là et elle n'a pas de tourne-disque chez elle parce que Grace Freak est un petit peu en regardant sur les dépenses. Donc, il n'y a pas de tourne-disque. Et elle décide d'aller écouter ce disque dans la bibliothèque alors qu'il neige et qu'elle déteste la neige. En ce moment, pourquoi elle a choisi Mont-Désert ? Non, ça, c'est autre chose. En tout cas, elle se rend pour aller écouter la voix de Colette. Et dans mon texte, je raconte pourquoi elle a eu envie d'entendre cette voix et peut-être pourquoi elle a aimé ce qu'elle a entendu même si, par ailleurs, elle a fait des déclarations pas très aimables sur Colette, comme Marguerite Duras, d'ailleurs. Non, ces portraits, effectivement, comme vous le dites, et ce n'est pas la première fois où vous vous attachez à nous montrer une Colette à multiples facettes. Et la vôtre, Frédéric Maget, est-ce qu'elle a évolué petit à petit à force, justement, d'aller chercher des points de vue différents ? Oui, elle continue. En tout cas, la façon dont je la lis, oui, évolue. Elle évolue aussi avec moi, mais je crois que pour tous les lecteurs, c'est le cas, les lecteurs et les lectrices. La relation qu'on peut avoir avec un auteur, je ne sais pas, si quelqu'un a découvert ce qui est mon cas, Colette à l'adolescence quand j'avais 13 ou 14 ans et j'ai commencé en lisant La Vagabonde, la façon dont je lis La Vagabonde n'est pas du tout la même, bien sûr. Et plus ma connaissance de Colette s'accroît, plus aussi ma façon de la regarder, de la comprendre, change. Et puis, il y a aussi, ma lecture se nourrit des travaux qui sont aussi faits. Par exemple, je pense qu'on ne peut plus lire Colette de la même façon depuis les travaux pionniers de Michel Perrault, par exemple. Tous les travaux de Michel Perrault, donc de la grande historienne de l'histoire des femmes sur l'invisibilisation des femmes, les mécanismes d'invisibilisation des femmes nous amènent quand même à repenser largement l'œuvre de Colette. Donc, ma lecture évolue, mais je dois dire, et c'est peut-être pour ça que même au bout de 30 ans, je suis toujours passionné par l'œuvre, c'est qu'elle échappe toujours. Et ça, c'est... C'est-à-dire ? Colette, on ne peut pas la figer dans une image. Vous voyez, c'est... La seule image que je vois, c'est paradoxale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est multiple, changeante, mais parce qu'elle a fait de la métamorphose, du changement, la règle même de sa vie est probablement une esthétique. Renaitre n'a jamais été au-dessus de mes forces, dit-elle, dans la naissance du jour. Et on voit bien que toute l'œuvre de Colette a été une volonté de faire de la littérature à la fois le lieu et l'instrument de sa métamorphose. Colette s'est imaginée, s'est rêvée, s'est réinventée dans ses livres et par l'écriture. Et elle a constamment changé. Elle n'était jamais à la même place. La Colette qui écrit Les Vrilles de la Vigne en 1908, je sais qu'il y a quelques lycéens parmi nous puisque le texte est au programme du bac, La Colette des Vrilles de la Vigne en 1908 n'est certainement pas la Colette de Chéry en 1920, n'est pas la Colette de Sido, bien que les deux textes soient réunis au programme du bac en 1930, et n'est pas la Colette du Fanal Bleu en 1949. Il y a cette capacité, je crois que c'est une grande force chez Colette, de ne jamais être dupe et pas d'elle-même non plus. Alors est-ce que de la même façon, puisque vous le disiez, vous avancez dans votre histoire et puis vous lisez Colette au fur et à mesure de façon différente, est-ce qu'elle-même justement, elle a cette particularité, non pas d'avoir une oeuvre et une façon d'écrire centrale qui prend le dessus sur le fait qu'elle passe des âges, des époques, des événements de vie et qu'au contraire, c'est bien là qu'elle est surprenante finalement, puisqu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, elle écrit elle-même en fonction de ce qui lui arrive et du coup, son écriture, comme vous venez de le dire, avance en même temps qu'elle. Il y a quelque chose qui est central chez Colette, c'est le regard. C'est la grande leçon qu'elle tient de sa mère, regarde. Très tôt, elle a grandi à Saint-Sauveur-en-Puiset dans Lyon auprès de cette mère tout à fait extraordinaire et je dois dire que la mère réelle est tout aussi extraordinaire que la mère réinventée par Colette dans ses textes. Il faut vous imaginer une jeune femme qui est née à Paris en 1835, qui perd sa mère alors qu'elle a que deux mois, qui est placée en nourrice dans Lyon, qui rejoint son père à Bruxelles où elle va très vite être élevée par ses frères puisque le père très vite va partir dans une compagnie qui est celle d'artistes, d'écrivains, de libres penseurs puisque Victor Considéran est un ami de son frère Eugène Landois, qui va donc développer sur le monde, sur les aides, des conceptions tout à fait originales et qui va léguer à sa fille finalement tout ce qu'elle-même n'a pas pu réaliser pour des raisons qui tiennent au statut de la femme du XIXe siècle. Elle va lui léguer une somme de rêves mais aussi de connaissances et cet art du regard, cet art très singulier. Quand Colette, dans ce célèbre texte de 1941, retranscrit les paroles de sa mère, regarde les mandibules de la guêpe qui découpent un morceau de viande, regarde l'iris, regarde l'aube, etc. C'est-à-dire ce que Colette appelle le sens décrétal de l'observation, c'est-à-dire cet art de regarder le monde dans ce qu'il a de plus infime, de plus ténu, sans jamais chercher à le juger et ça a amené évidemment à Colette à voir des choses que les autres ne voyaient pas parce que, sans doute, beaucoup de romancières ou de romanciers arrivaient face au réel avec déjà une idéologie peut-être, une poétique peut-être, tandis que Colette, elle prend la réalité telle qu'elle arrive et sa vie aventureuse, ses trois maris, ses amants, ses maîtresses, les maisons qu'elle a eues à travers tout le territoire, ses différents métiers lui ont amené à voir beaucoup de choses et à être attentive à beaucoup de sujets que les gens ne voyaient pas. Donc je crois que son écriture a aussi évolué en fonction de ses expériences qui ont elles-mêmes été multiples avec, je crois, comme ligne de fil bleu, en quelque sorte, plutôt que fil rouge pour Colette, c'est-à-dire d'abord une grande discipline personnelle, une grande exigence personnelle. Ça peut sembler un peu étrange quand on pense à ces photos de Colette seins-nus sur une scène scandaleuse avec des propos parfois un peu provocateurs, disons les choses, mais c'était une femme qui avait sur elle-même une grande emprise, une grande discipline, une grande exigence dans son travail et ça a été vraiment, je crois, le fil rouge de toute sa vie. Quand vous regardez les manuscrits que Colette écrive une publicité pour Ford ou pour Lucky Strike, qu'elle écrive un roman, qu'elle écrive un article pour Marie Claire ou pour une revue peut-être un peu plus savante, c'est le même niveau d'exigence. Les manuscrits en font foi. Écrire pour Colette était extrêmement difficile parce qu'elle était à la recherche, elle le dit elle-même, du mot meilleur et meilleur que meilleur, c'est-à-dire essayer de trouver le mot juste qui correspond à l'expérience qu'elle a fait du réel et l'expérience entendue dans toutes ses dimensions sensorielles, c'est-à-dire, j'ai parlé du regard, mais ça vaut pour lui, ça vaut pour le toucher, ça vaut pour le goût, ça vaut pour l'odorat et le grand art de Colette a été, au fur et à mesure du temps, du travail, être capable de restituer ces expériences de la réalité dans toutes ses dimensions, ce qui fait, et les lecteurs et les lectrices le savent bien, que quand on lit Colette, je ne sais plus ce qu'il disait sur le plateau, on a faim. Oui, c'est vrai, on a faim, on respire, on entend, on sent, on touche, il y a quelque chose de très singulier qui fait qu'on reconnaît tout de suite un texte de Colette parce que le texte de Colette vous reconnecte avec la réalité alors qu'on est dans un monde de plus en plus déconnecté, Colette est vraiment l'écrivaine de la matérialité et d'un contact charnel. Julia Kristeva a parlé à juste titre de la chair du monde, Colette, c'est quelqu'un qui explore le monde dans sa carnation. Vous avez parlé de sa mère qui a donc une influence importante dans la vie de Colette et est-ce que selon vous, Eugène, le frère de Sido, a une importance aussi dans le lien de Colette à l'écriture puisqu'il était journaliste et c'était un journaliste assez reconnu ? Je ne suis pas sûr parce qu'elle a assez peu vu son oncle en réalité. J'ai de l'endroit pour Colette, je veux dire. Ce qui est certain, c'est que Colette a grandi auprès de parents qui étaient des gens de culture. Sido avait été élevé dans la compagnie des écrivains et des musiciens, elle lit beaucoup. Le capitaine Colette, le père de Colette est lui-même un homme qui est abonné à presque toutes les revues littéraires et savantes de l'époque. Si vous reprenez certains textes de la maison de Claudine où Colette évoque justement ces revues, vous voyez qu'il y a effectivement quasiment toutes les revues quotidiens, hebdomadaires, savants qui arrivent à Saint-Sauveur-en-Puiset. Les Colettes se tiennent au courant de la vie intellectuelle, littéraire de leur temps et le contenu de la bibliothèque en font froid. Donc elle a sous les yeux l'exemple même de parents qui ont constamment le nez plongé dans un livre. J'aime beaucoup cette photo qui est une des rares photos où on voit Colette et Willy à Châtillon-Coligny donc après le départ de Saint-Sauveur donc on voit Willy et Colette autour d'une table l'un et l'autre en train d'écrire, de travailler entouré de paperasse et derrière on voit Sido qui est allongé sur une méridienne et le capitaine dans son fauteuil de Repsevert et ils sont en train de lire. Et Colette elle a eu sous les yeux des parents qui passaient leur temps à discuter de littérature ou de science moderne et des parents qui ont très vite eu le souhait de transmettre cet amour à leurs enfants puisqu'on le sait dans la maison de Saint-Sauveur-en-Puisay il n'y a qu'un seul type de livre qui est interdit les livres pour enfants que Sido trouve stupides et niais et ils ne le sont plus aujourd'hui fort heureusement mais ils l'étaient effectivement au XIXe siècle surtout pour les petites filles évidemment puisqu'on ne voulait surtout pas que certains thèmes soient abordés il fallait en faire de bonnes épouses de bonnes chrétiennes etc. Sido qui avait été élevés dans la libre-pensée et ses frères étaient francs-maçons autant vous dire que pour elle tout ça ce n'est pas possible et donc il faut quand même vous imaginer que Colette à l'âge de 7 ans pour Noël commande le théâtre complet de Jeanne Labiche qui n'est quand même globalement des histoires de Marie Cocu de Porte qui claque mais ça ne pose aucun problème parce que Sido concevait considéré de façon assez moderne d'ailleurs et Françoise Dolto lui aurait donné raison je suis sûr que l'enfant était son propre censeur c'est-à-dire que l'enfant était capable d'autodéterminer le type de lecture qu'il était prêt à lire et on va retrouver quand je suis venu dans le train je relisais de ma fenêtre qui va être réédité sous le titre Paris de ma fenêtre donc c'est les chroniques que Colette a données aux petits parisiens pendant la seconde guerre mondiale il y a un très très long passage qui est un éloge de la lecture en fait où elle dit elle encourage les jeunes à lire elle dit parce que même dans les années 40 on disait oui mais les jeunes lisent n'importe quoi elle dit mais bien sûr mais qu'ils lisent n'importe quoi mais qu'ils lisent et qu'ils lisent beaucoup parce qu'un jour ils découvriront le livre qui leur ouvrira les portes d'un monde nouveau et cet éloge de la littérature cet éloge de la lecture on le trouve en permanence Colette était une grande lectrice elle avait fait partie de beaucoup de prix littéraires et elle lisait beaucoup et des choses d'ailleurs assez étonnantes quand on voit à la fin de sa vie on a retrouvé les listes de commandes qu'elle passait à la librairie de la main qui est juste proche et dévorait dans les années 40 elle dévorait les polars américains alors vous le dites finalement elle a été élevée à cette grande attention au présent on pourrait le dire comme ça ça ne vous choquerait pas je ne sais pas parce que en fait les Colettes la famille Colette vivait dans un monde à part parce que Sido et le capitaine étaient deux exilés l'un et l'autre donc se retrouvent à Saint-Sauveur-en-Puiset par hasard je l'ai dit Sido donc a été élevé en Belgique comment arrive-t-elle à Saint-Sauveur-en-Puiset parce qu'on va la marier je simplifie les choses pour tout le monde mais on va la marier presque de force avec un bourgeois local qui était un homme très riche il arrivait dans la corbeille de mariage avec 15 fermes et 500 000 francs or de liquidité il était d'une formidable laideur il buvait du matin jusqu'au soir il était à peu près fou il était violent et les frères de Sido qui voyaient l'état quand même de dégradation très avancée du personnage se sont dit on va marier notre soeur à ce monstre mais ça ne va pas durer très longtemps mais ça c'est le sort de beaucoup de femmes du 19e siècle qui n'étaient pas dotées c'était le cas de Sido puisque son père avait laissé ses enfants absolument sans argent le capitaine Colette lui il était toulonais il était toulonais il était Saint-Syrien il avait fait une brillante carrière militaire il a sillonné une partie de l'Europe une partie de l'Afrique il est même allé jusqu'en Guyane donc il a beaucoup voyagé ce capitaine que fait-il à Saint-Sauveur c'est un boulet de canon autrichien qu'il a arraché une jambe gauche lors d'une bataille de la campagne d'Italie à Méléniano marignan en français et du coup on l'a nommé percepteur à Saint-Sauveur en Puzet donc les deux sont exilés ils arrivent à Saint-Sauveur la Puzet si jamais vous venez visiter la maison la Puzet est une région absolument magnifique mais c'est une région par laquelle on ne passe pas puisqu'il y a d'un côté la Loire d'un autre côté de Lyon qui passe à une trentaine de kilomètres donc on ne passe jamais par ce territoire donc c'est vraiment Colette parlera d'un pays avare et resserré resserré c'est certain c'est-à-dire c'est vraiment quand ils arrivent là un pays une région où on ne passe pas où les gens vivent entre eux depuis des dizaines des centaines d'années donc l'arrivée de ces deux étrangers ne passe pas bien sûr inaperçu d'autant que ils vont cultiver leur différence donc Sido arrive de Belgique avec ses idées très avancées et Sido on le sait c'est une provocatrice Sido ce n'est pas du tout une femme de la demi-mesure ce n'est pas une femme qui cherche à planir les choses donc les gens connaissent peut-être les anecdotes mais profondément athée elle emmène son chien aboyé à la messe pendant l'élévation elle lit les œuvres de corneille cachées derrière son micel elle refuse de donner ses fleurs aux enterrements personne n'a condamné mes rose mousse à mourir en même temps que monsieur Enfer je préfère encore les donner à des nourrissons clame-t-elle elle recueille les filles-mères c'est-à-dire les domestiques qui sont enceintes hors mariage et qu'on met à la rue elle les recueille chez elle en leur demandant d'assumer très vite très librement leur maternité donc en fait très rapidement Colette va ressentir dans sa chair le fait qu'ils sont traités différemment et c'est ça le génie de Sidot et c'est ce qui va décider de la personnalité de Colette en fait ce que Sidot lui apprend c'est que la différence c'est pas du tout une tare c'est une valeur ajoutée vous êtes plus beau vous êtes plus intelligent vous êtes une graine d'élite pour Sidot il y a elle et puis le commun des mortels voilà et sa fille bien sûr Minechérie joyeux tout en or chef d'oeuvre merveille puisque Gabriel c'est son vrai prénom c'est vraiment pour Sidot celle qui va accomplir tous ses rêves déçus donc quand vous relisez les textes de Colette vous voyez bien que la maison c'est un refuge un terrier une relique une citadelle une forteresse donc moi je dirais plutôt qu'ils vivent dans un temps arrêté la maison le jardin c'est l'Éden c'est l'Éden c'est un temps d'avant et c'est pour ça que chez Colette il va y avoir plus tard cette conception tout à fait originale de la nature puisque chez Colette l'idéal de la nature c'est une nature retournée à l'état primitif à l'état sauvage c'est-à-dire sans présence humaine à un moment où l'homme l'animal et le végétal vivaient en harmonie parce que cette expérience elle l'a faite dans sa jeunesse il faut laver sous les yeux l'exemple d'une mère qui lorsqu'elle voyait une chenille dévorée à une plante du jardin un lycée elle préférait voir le lycée disparaître que d'attenter à la vie de la chenille vous savez qu'elle nourrissait une araignée de chocolat chaud toutes les nuits à 3h du matin elle arrive elle arrive chez elle elle est partie elle voit un géranium qui a une branche cassée contre un rideau de tulle elle attrape tout de suite un fil d'or pour étayer la branche ces cerises de son très célèbre cerisier Montmorency elle les livre avec joie au merle qui passe au grand évidemment à la grande pristesse de sa fille Gabrielle qui aimerait bien elle les manger ce qui est pour moi le symbole de cette de cette harmonie c'est la glycine centenaire au fond du jardin donc la maison de Colette donc quand vous passez dans la rue il y a une grande façade que Colette qualifie de grave et revêche et de l'autre côté il y a un univers complètement différent Colette le dit ma maison ne souriait qu'à son revers effectivement quand on passe de l'autre côté on découvre une maison avec beaucoup d'espaces de niveaux différents il y a notamment deux jardins le jardin du haut et le jardin du bas et quand on arrive au bout du jardin du haut et qu'on descend vers le jardin du bas il y a une grille qui est arrachée par une glycine centenaire je n'ai jamais connu cette grille corps tordue arrachée au ciment de son mur brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire on le sait par les textes Sido quand elle arrive en 1857 dans cette maison demande à ce qu'on ne touche pas à cette glycine qui déjà commençait à arracher la grille quand Colette en 1925 va redevenir usufruitière de cette maison elle va demander aux jardiniers qu'on ne touche pas à cette glycine pourquoi ? parce qu'elle est l'incarnation d'une vérité que Colette formulera tardivement dans sa vie auprès de son dernier mari il n'y a qu'une bête pas de différence entre l'animal le végétal l'humain il y a une continuité du vivant ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme dont Colette a fait l'expérience très tôt donc pour répondre à votre question ma réponse a été longue mais je crois que ce n'est pas un temps présent c'est un temps arrêté une sorte d'Éden qu'il faudra quitter dans des conditions tragiques puisqu'on va faire payer très cher à ses parents leurs différences auxquelles vont s'ajouter à laquelle vont s'ajouter évidemment les problèmes d'argent et donc la famille Colette quitte Saint-Sauveur-en-Puis alors que Colette n'a que 18 ans et ce départ c'est le départ de tout parce qu'en fait toute la vie toute l'oeuvre de Colette va sortir de cela d'ailleurs Colette va être très prompte plus tard à revenir sur ses souvenirs d'enfance le seul souvenir qu'elle n'ait jamais évoqué c'est ce départ justement la seule chose qu'on trouve c'est dans une lettre à une amie elle confie je faillis en mourir mais sinon elle n'en parle pas d'ailleurs les biographes les premiers biographes de Colette ont dit en fait Colette n'a quitté Saint-Sauveur que parce qu'elle a épousé Willy mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça la famille a dû quitter Saint-Sauveur-en-Puisette dans des conditions tragiques puisque 18 mois avant le départ qui a eu lieu à l'automne 1891 les Colettes ont dû organiser sur place une vente aux enchères mobilières c'est-à-dire imaginez la situation cette famille qui est mise au banc de la société voit défiler chez elle tous les habitants du village qui viennent choisir sur place ce qu'ils vont acheter le lendemain ou le surlendemain et on a l'annonce de la vente ce sont les tableaux ce sont les mêmes mais aussi les livres de la bibliothèque tout le décor de son enfance qui va être arraché du coup plus tard quelques années plus tard quand à l'été 1895 son premier mari lui suggère d'écrire il lui suggère d'écrire sur le sujet dont elle parle tout le temps ses souvenirs d'écolière ses souvenirs de Saint-Sauveur-en-Puisette et Colette effectivement qui ne songe pas à ce moment-là la littérature va s'exécuter ça va donner naissance à son premier roman Claudine à l'école qui paraît en 1900 Claudine c'est elle Montigny en freinois ses Saint-Sauveur-en-Puisette la première page du roman qui est d'ailleurs très très drôle c'est un modèle d'Inquipide de début de roman tout à fait saisissant mais c'est une description quasiment physique du village de Saint-Sauveur-en-Puisette d'ailleurs ça ne fait aucun doute puisque dans le village les habitants eux n'ont pas tardé à se reconnaître les noms n'ayant d'ailleurs parfois même pas été déformés méchants avare vicieux des bandits des feignants c'est un vrai jeu de massacre parce que que fait Colette elle se venge et j'aime beaucoup cette phrase de Michel Del Castillo qui a consacré d'ailleurs à Colette un essai tout à fait remarquable Colette une certaine France dans un très joli documentaire qui s'appelle J'appartiens à un pays que j'ai quitté que Gérard Bonnat l'avait réalisé il dit ceci à un moment où on parle des différences qui peuvent exister entre la vie réelle et la littérature et il dit cela il emprunte cette phrase à Pirondello d'ailleurs et c'est là où le style venge toute une vie pour Colette c'est ça l'écriture a en grande partie vengé cette injustice première qui a été le départ de ce paradis perdu qu'ensuite elle n'a cessé de recréer dans son oeuvre et aussi dans sa vie puisque la plupart des maisons qu'elle a eues par la suite reproduisent quasiment systématiquement les caractéristiques de la maison première et en même temps c'était un rêve impossible et c'est là que naît la littérature dans cette impossibilité-là finalement ça va être compliqué de prendre des raccourcis pour essayer de dresser un portrait mais on pourrait dire que son écriture est autant inspirée finalement de cette culture que lui transmet Sido que ses traumatismes d'enfance de chagrin je dirais plutôt que l'écriture de Colette comme d'ailleurs une partie de sa personnalité est à la rencontre des personnalités assez antagonistes de ses parents alors je dis antagonistes alors qu'ils s'adoraient le capitaine Sido s'adore les textes de Colette ne font aucun doute sur le sujet il y a des scènes très touchantes d'ailleurs Colette dit je trouve ça très joli nous les enfants et elle la première nous avions l'impression de déranger le bonheur de nos parents et donc elle avait sous les yeux l'exemple de ce bonheur parfait de cet amour presque adolescent mais leur personnalité est quand même assez différente vous avez d'un côté donc Sido disons si je voulais simplifier et son côté Anar c'est-à-dire provoque très libre et qui en même temps entretient avec la nature une sorte de relation mystérieuse presque surnaturelle dans Sido quand elle apparaît c'est une sorte de déesse mère placée au centre d'une rose des vents imaginaires qui commande les vents qui s'élirent les signes une sorte de pitoniste si on veut pour prendre des images antiques il y a Sido là et puis il y a le capitaine alors lui le capitaine c'est celui qui voudrait il voudrait être quelqu'un il voudrait avoir la reconnaissance il voudrait avoir la gloire il aspire à une forme de respectabilité et vous le savez le grand rêve du capitaine c'est devenir écrivain j'ai raconté cette anecdote des pages blanches alors je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait entendue donc j'en fais une version courte le capitaine donc rêve de devenir écrivain on ne voit jamais rien paraître et à la mort du capitaine en 1905 on va découvrir au sommet de la bibliothèque une douzaine de tomes cartonnés reliés uniformément des étiquettes avec des titres en lettres gothiques chansons de Zouave souvenirs d'Algérie l'algebra élégante la géodésie des géodésies bref l'oeuvre de toute une vie les enfants se précipitent ils ouvrent chacun des volumes et là des milliers de pages blanches l'oeuvre imaginaire de mon père le mirage d'une carrière d'écrivain alors il y a beaucoup de choses dans cette anecdote je ne pourrais pas développer ici mais il y a beaucoup de choses sur l'impuissance masculine il y a beaucoup de choses sur la figure paternelle et il y a beaucoup de choses sur la vocation contrariée littéraire de Colette mais voyez Colette c'est ça c'est le génie instinctif de cette mère ce côté provoque et en même temps le désir d'être d'être quelqu'un d'être reconnu et on le sait Colette par exemple elle a donc fini sa vie avec le grade de grand officier de la Légion d'honneur ça n'a pas été facile elle a été la première femme à atteindre ce grade et on le sait je reproduis dans les sept vies de Colette les courriers infamants du grand chancelier de l'époque qui dit que Colette ce n'est pas seulement qu'elle se soit montrée à poil c'est toute sa littérature qui est à poil dit-il et finalement si on lui donnait la médaille de grand officier ce serait plus ou moins comme faire d'un lycée une maison close voilà à peu près mais Colette on le sait quand elle a eu la Légion d'honneur en 1920 en même temps que Marcel Proust d'ailleurs ensuite elle a réclamé tous les grades c'est à dire quand ça n'arrivait pas assez vite elle écrivait des lettres mon cher j'apprends que un tel beaucoup plus jeune que moi a reçu comment se fait et c'est comme ça et vous voyez il y a ça il y a à la fois elle est capable de montrer effectivement un sein nu d'assumer absolument crânement courageusement sa relation avec Mathilde de Morny pendant 5 ans c'est pas du tout une femme qui se cache Colette et en même temps c'est la bonne dame du palais royal elle est à la fois c'est ce que dit très bien Cocteau dans son discours elle est à la fois une figure de ce Paris lesbos 1900 très provoque française etc et en même temps elle est une sorte de madone de la troisième république une sorte des saintes des lettres françaises à sa vie et à la fin de sa vie c'est assez saisissant alors finalement est-ce que cet univers-là lui aura transmis une forme de liberté au sens elle est plus libre que militante et donc ça induit une autre question qui est est-ce qu'on peut apprendre la liberté ? En tout cas Colette vous dirait peut-être non c'est-à-dire en fait on fait l'expérience de la liberté et je crois que la grande force de Colette et ce qui explique aussi la grande influence qu'elle a eue sur les femmes de son temps et les grandes figures des années 50 et 60 quand vous pensez que par exemple le deuxième sexe de Simone de Beauvoir l'auteur le plus cité et je peux donc en attester c'est effectivement Colette c'est Simone de Beauvoir cite Colette parce qu'elle l'a lue pendant toute son adolescence et toutes les femmes de l'époque ont eu sous les yeux l'exemple d'une liberté en acte tout à fait incroyable il faut vous imaginer que Colette n'a pas de barrière alors qu'à l'époque je parle donc de 1893 c'est le mariage de Colette avec Willy et 1954 à sa mort disons la première moitié du XXe siècle où la liberté des femmes était pour le moins contrainte mais Colette elle a franchi allègrement toutes les barrières morales sociales de son temps et donc elle a donné l'exemple à ses lectrices d'une liberté en acte et c'est une liberté dont elle a fait l'expérience elle-même dans son enfance quand elle voyait bien sa mère qui allait à l'église et qui amenait son chien qui aboyait quand il y avait l'élévation elle le voyait bien elle en a fait l'expérience très tôt et elle a eu cette force que lui a léguée sa mère qui est un mélange à la fois d'amour d'orgueil une forme de mépris il y a ça aussi chez Colette parfois ce sentiment de supériorité sur les autres le commun des mortels ce que je disais de Sido et tout ça lui a permis passer une première épreuve qui a été difficile les premiers mois du mariage dans les années 1893-1994 Colette n'était pas la Colette qu'on connaîtra plus tard mais en tout cas après la séparation avec Willy là elle va prendre une décision elle le dit je veux faire ce que je veux et elle va le faire donc il faut vous imaginer une femme qui va quitter son premier mari qui va vivre seule qui va gagner sa vie qui va décider pour gagner sa vie de se lancer sur scène donc de mener une vie de saltimbanque c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une dame de petite vertu à l'époque qui en plus vit à la ville et à la scène avec une femme qui en plus s'habille en homme et qui en plus va montrer un sein nu sur scène parfois même les deux se produire sur scène avec sa maîtresse qui va ensuite abandonner tout ça pour se lancer dans le journalisme allant dans des terrains qui étaient interdits aux femmes c'est-à-dire les matchs de boxe les épreuves du Tour de France le premier vol civil de l'histoire donc Colette conquiert des places elle le raconte très drôlement quand le premier grand reportage qu'elle fait c'est quand elle est envoyée à Choisy-le-Roi pour assister à l'arrestation c'est pas tout à fait l'arrestation puisque vu le nombre de gendarmes et de militaires qui sont présents c'est plutôt l'exécution de Jules Bonneau enfin oublions mais on lui dit tout ce qui porte une jupe doit rester ici mais Colette elle, elle veut pas rester ici Colette, elle veut être là où elle a envie d'être et elle y arrive et elle doit il faut imaginer essuyer les reproches pendant ces années où elle est cette femme de lettres qui a mal tourné c'est l'expression qui se trouve dans la vagabonde donc quand elle a abandonné la littérature pour se lancer sur scène tout le monde lui tourne le dos elle a une position de marginal mais elle l'assume et elle l'assumera toujours quand en 1932 elle se lance dans le commerce de produits de beauté puisque Colette va créer un institut de produits de beauté parce qu'elle a compris de façon assez intuitive que les femmes étaient de plus en plus actives et que donc elles avaient moins de temps à consacrer à la fabrication de leur maquillage et qu'il fallait leur proposer des produits manufacturés elle va se déployer et déployer une énergie folle puisque Colette fait tout elle fait le logo le slogan croyez-vous au second métier de l'écrivain elle dessine les maquettes elle fait elle-même les recettes etc mais elle doit faire face aux reproches comment vous madame qui madame que donc ses confrères lui reprochent de faire du commerce ses lecteurs lui reprochent de déchoir en vendant des produits de beauté et il y a un texte si vous avez la chance de trouver qui s'appelle Avatar je crois d'ailleurs que Marie-Christine Barra on avait lu un extrait mais c'est dommage elle a manqué le passage le plus drôle il s'appelle Avatar qui est dans le vogue où elle répond elle dit mais attendez quand je me suis lancé sur scène c'était pas bien j'étais une femme de lettres qui a mal tourné quand j'ai fait du journalisme c'était pas bien parce que je pourrais plus écrire maintenant que je que je veux faire des produits de beauté c'est pas bien non plus voilà que sur le tard j'entends changer mon cas est grave voilà ce qu'elle répond bah oui elle a décidé de le faire et elle le fait et donc elle a donné l'exemple d'une liberté qui de son temps n'avait pas beaucoup d'autres exemples et qui je pense sur certains sujets n'a pas beaucoup d'exemples y compris contemporains si vous essayez de transposer aujourd'hui on aurait du mal à trouver des exemples d'une liberté aussi complète et aussi sincère parce qu'aujourd'hui il y a de la provoque très fabriquée là je vous parle vraiment d'un sens de la liberté qui s'incarne dans des actes quand on lit notre collette on le voit bien il y a des témoignages qui sont aussi un peu émouvant finalement de son institutrice notamment et de sa mère aussi est-ce qu'elle regrette est-ce qu'elle regrette à des moments où est-ce qu'elle a elle a conscience qu'elle est en train de vivre ça d'insuffler ça qu'elle a cette capacité à être scandaleuse est-ce qu'elle a conscience qu'elle a inspiré d'autres femmes et est-ce qu'elle regrette à des moments son panache ses bons mots pourquoi voulez-vous qu'elle regrette est-ce que je voudrais savoir si dans dans tous les documents que vous avez eu en main vous avez eu la sensation à des moments de lire officiellement ou entre les lignes des moments où elle s'interroge ou jamais non elle ne regrette pas d'ailleurs elle le dit deux ans avant de mourir lorsque c'est une note inédite qui a été exhumée par Claude Pichoy et Alain Brunet dans les archives de la BNF donc c'est une note qu'on estime de 1952 donc c'est une enquête comme il y en avait beaucoup à l'époque donc sans doute a-t-on demandé à Colette mais quel serait le rêve de votre vie elle a mis premièrement recommencé deuxièmement recommencé troisièmement recommencé donc voilà donc c'est clair voilà d'ailleurs il y a de très jolies phrases elle dit qu'on ne devrait pas tant s'arrêter sur le regret en fait il faudrait surtout consacrer du temps au plaisir ne pas laisser le moment du plaisir passer parce que c'est celui-là qui est important en fait qui compte donc Colette n'est pas une femme ne cultive pas le regret je ne pense pas ça ne veut pas dire que je vous interromps même quand elle a parfois blessé des gens aussi avec ses bons mots non elle est comme si souvent je suis amené à dire une chose qui est une vérité pourtant essentielle mais les écrivains sont des monstres je suis désolé mais ils se nourrissent de tout et de la réalité de ce qui les entoure Colette n'était certainement pas une femme parfaite elle ne s'est certainement pas bien comportée avec tout le monde certains l'avaient bien cherché Willy par exemple c'est vrai que le portrait qu'elle dresse de Willy dans mes apprentissages n'est pas aimable elle dit qu'il l'enfermait pour travailler qu'il avait la main un peu lourde quand la copie n'arrivait pas assez et puis que de toute façon il était impuissant dans tous les domaines à peu près bon il est mort depuis 5 ans donc de toute façon il ne peut pas répondre mais il est enterré définitivement il faut vous imaginer qu'au début du siècle je ne sais plus de qui est le mot exactement mais on dit qu'il n'y avait que Dreyfus qui était aussi célèbre que Willy à Paris c'est pour vous dire le niveau de notoriété de Willy aujourd'hui on ne le connait que parce qu'il a été l'époux de Colette et ce qui a permis ce renversement c'est le génie littéraire de Colette qui l'a tué littérairement je vous l'ai dit le style venge toute une vie il y a ça Julie de Carnéian n'est pas un roman très aimable à l'égard de son deuxième mari Henri de Jouvenel mais que voulez-vous oui elle n'était pas elle n'était pas parfaite mais elle avançait est-ce qu'elle avait conscience de l'influence sur ses lectrices et ses lecteurs ça c'est certain puisqu'elle recevait des lettres par dizaines par centaines et puis elle les retrouvait partout ses lecteurs et ses lectrices dans la rue Colette était vraiment notamment à partir des années 30 une star quand vous prenez la presse je pense aux dernières années les années la fin des années enfin les années 50 elle meurt en 54 le 3 au 54 quand j'ai travaillé par exemple sur la rencontre avec Audrey Edburn en 51 j'ai regardé la presse de l'époque donc dans la presse je parle donc de toute la presse nationale les déplacements de Colette font la une Madame Colette vient d'arriver à Nice elle a été accueillie par le préfet elle est véritablement une star donc elle en a parfaitement conscience elle feint de ne pas avoir conscience j'aime bien cette anecdote quand elle arrive à l'hôtel de Paris donc l'hôtel de Paris à Monaco où elle était accueillie elle voit le personnel qui fait une haie d'honneur elle se tourne vers Maurice Goudquet et elle dit crois-tu qu'ils me reconnaissent de l'année dernière bon c'est pas vrai elle le savait bien et vous avez dans les textes je m'insurge beaucoup sur ces sujets ces derniers temps parce que j'entends des phrases oui mais Colette n'avait aucun sens du collectif sous-entendu elle était égoïste elle n'avait aucun sens elle était narcissique et elle était probablement égoïste et pourquoi pas il fallait je le répète faire sa place dans le cas de Colette dans ce premier moitié du XXe siècle dans un monde qui était y compris l'institution littéraire notoirement dominée par les hommes que ce soit les maisons d'édition que ce soit les jurys littéraires que ce soit même le lectorat lui-même il fallait pouvoir se faire une place et penser à la presse en particulier dont tous les responsables étaient des hommes est-ce que ça a changé beaucoup aujourd'hui je ne sais pas enfin en tout cas il a fallu quand même se battre pour arriver à ce résultat à cette position donc ça n'a pas été très facile pour elle et on dit donc elle a été égoïste et narcissique moi je dis mais écoutez le collectif il est présent dans tous les textes de Colette elle parle mes chères femmes mes belles écouteuses mes lectrices les femmes vous trouvez ça dans tous les textes depuis 1910 jusqu'au dernier texte des années 40 simplement ce qui gêne c'est que les femmes ne signifient pas chez Colette les féministes les femmes c'est toutes les femmes aussi bien celles qui veulent se libérer s'émanciper et c'est le cas des héroïnes de Colette si vous prenez René Néré si vous prenez Léa de Longval si vous prenez Gigi si vous prenez Claudine des exemples de femmes qui refusent les entraves René Néré dans La Vagabonde critique le mariage comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte par exemple mais cette même René Néré trois ans plus tard dans L'Entrave regrette sa solitude et son statut de dame seule et se jette dans les bras d'un homme Jean qui est le parfait macho de l'époque et c'est ça moi ce que je trouve absolument fascinant et dans l'émission Chantal Thomas a eu raison de le dire ce qui est important pour les mouvements féministes c'est d'intégrer d'assumer le contradictoire et c'est ce que fait très bien Colette elle assume toutes les contradictions du féminin mais et je le redis Colette on dit qu'elle serait égoïste parce qu'elle ne donne pas de leçons mais peut-être qu'on n'est pas obligé de donner des leçons sur ce qu'il faut faire et pas faire elle, elle dit moi j'ai fait des choix les voilà dans mes textes je décris ce que je vois ce que je vois c'est que je vois des femmes tout à fait émancipées libres des femmes qui travaillent des femmes qui gagnent leur vie des femmes qui parfois sont obligées d'avoir recours à l'avortement et c'est horrible elle le décrit dans Gribiche c'est une des premières à faire entrer la question des avortements clandestins dans la littérature une des premières à parler des violences conjugales dans des articles dans des articles de presse elle le voit mais elle voit aussi qu'il y a des femmes qui ont envie d'être des femmes au foyer qui attendent leur mari qui n'attendent qu'une chose c'est les pas de leur mari dans l'escalier elle admet tout ça elle admet Colette c'est vraiment l'autrice du féminin et des femmes voilà mais toutes les femmes et c'est pas parce qu'elle ne s'installe pas à un secteur qu'elle ne s'intéresse pas aux autres non mais c'est vraiment pour ça que je vous ai posé cette question puisqu'en fait cette histoire de regret sur ce personnage on le voit bien et on se demande si elle un jour elle a hésité ou eu envie de changer de posture et puis surtout est-ce qu'elle est parce que quand on lit quand même le passage de Sido dans notre Colette on se demande quel rapport elle a eu avec sa mère en vieillissant si elle a été alors quoi reconnaissante de ce que lui a transmis sa mère ou voilà donc c'est quand même un personnage qu'est-ce qu'elle ne dit pas il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas mais selon vous Colette était très pudique contrairement à ce qu'on peut imaginer Colette n'a jamais pleuré devant personne d'ailleurs elle dit à un moment donné vous citez vous dites plaisanter sans rire et s'abstenir de pleurer donc elle décale la pudeur oui elle décale la pudeur la pudeur c'est justement le refus de l'exhibitionnisme dans les textes par exemple Colette est peut-être très provocatrice mais il n'y a absolument rien d'exhibé de provocant dans ses textes y compris quand elle décrit des scènes d'amour charnel alors pour revenir sur la question de la mère c'est une question un peu tous azimuts c'est-à-dire que on voudrait que les écrivains ou écrivaines dans ce cas-là soient des êtres au-dessus de la mêlée absolument parfait bon ben je suis désolé c'est pas le cas et comme le disait Michel Del Castillo je repense à ça on ne fait pas de littérature c'est que Jido aussi le disait avec de bons sentiments je veux dire par là que dans le cas de Sido moi j'ai choisi un moment où Sido en fait Sido avait beaucoup d'ambition pour sa fille Sido était persuadé que sa fille avait du génie et que ce génie était un génie littéraire donc on le sait quand Colette se lance sur scène Sido est malheureuse elle lui dit d'ailleurs sans embâge quand on a comme toi autant de quoi s'asseoir qu'on ne sait ni entrer ni sortir on ne se lance pas sur scène miné chéri donc elle lui dit quand elle veut faire du journaliste elle lui dit mais pourquoi vas-tu faire du journaliste c'est la mort du romancier donc on sent qu'elle veut que sa fille écrive alors peut-être ce que Sido voudrait que sa fille écrive n'est pas exactement ce que sa fille veut écrire le modèle de Sido elle voudrait que sa fille soit Edith Wharton c'est ça le modèle de Sido bon c'est pas exactement ça que Colette va être mais elle a une grande ambition et moi j'ai choisi ce moment donc de la vagabonde en 1910 où Sido va mourir elle va mourir en 1912 Sido elle est malade elle est vieillissante elle est ruinée elle vit seule dans sa toute petite maison de Châtillon-Coligny elle voit arriver comme le dira Colette à la fin de sa vie le bout du chemin et j'ai décidé de la décrire à ce moment-là donc on sent que Sido met ses dernières forces pour projeter sa fille dans un avenir est-ce que sa fille vient savoir sa mère qui est souffrante ben non elle vient la voir rarement d'ailleurs quand vous relisez les lettres de Sido à Colette elles sont poignantes tu ne viens pas me voir tu m'avais pourtant promis une lettre si tu ne viens pas me voir j'aime autant mourir mais elle ne vient pas et vous le savez elle ne se rendra pas à l'enterrement de sa mère en 1912 alors Colette ne se rendra à aucun enterrement de sa mère mini de ses amis même pas de ses meilleurs amis comme Marguerite Moreno ses maris ses amants ses maîtresses la mort ne m'intéresse pas la mienne non plus déclarait-elle considérait que c'était une banale défaite elle ne voulait pas voir les gens morts elle voulait les voir vivants à jamais et d'ailleurs c'était relié chez elle à une croyance qui était à la présence des morts parmi les vivants elle était dans une croyance qui était très en vogue dans les premières années du siècle et donc elle croyait qu'en fait on pouvait communiquer avec les morts ne nous quitte jamais vraiment finalement elle le dit très joliment à propos du capitaine il faut du temps à l'absent pour trouver sa juste place en nous mais c'est vrai que du coup on se dit mais elle n'a pas aimé sa mère je ne crois pas que ce soit exactement comme ça mais simplement c'est un mouvement que vous pourriez retrouver chez beaucoup d'autres romancières en particulier si je pense à la relation mère-fille moi je l'ai vu dans le cas de Gabriel Roy puisque la maison de Colette est jumelée avec la maison de Gabriel Roy si vous ne connaissez pas Gabriel Roy c'est la plus grande écrivaine canadienne francophone et une oeuvre absolument merveilleuse et qui a beaucoup beaucoup de points communs avec Colette mais l'une comme l'autre en fait pour devenir elle-même elles ont dû quitter la mère pour devenir Colette il fallait quitter Sido mais évidemment regretter d'avoir quitté sa mère pour vous donner peut-être raison regretter peut-être d'avoir quitté sa mère se le reprocher et pour commettre un acte de réparation écrire la maison de Claudine la naissance du jour Sido qui sont des chefs-d'oeuvre mais qui évidemment prennent un sens particulier si vous pensez à la relation réelle avec la mère Claude Pichoy disait à juste titre en écrivant Sido Colette a placé sur la tombe de sa mère une dalle en lui disant maintenant tu es à moi maintenant tu m'appartiens parce que Sido était une mère très possessive elle ne voulait pas que sa fille la quitte elle voulait la garder à ses côtés mais Sido Colette elle a ressenti le besoin de partir pour être elle-même et évidemment elle s'est nourrie de cela pour faire de sa mère autre chose et peut-être un double d'elle-même c'est là que je vous dis que les écrivains sont des monstres il y a un côté chez Colette dévorateur elle dévore sa fille elle dévore sa mère mais elle en fait des personnages de littérature immortelle Sido est un personnage qui passera les siècles qui n'est pas si différent de la mère réelle mais Colette fait bouger les choses voyez l'exemple typique alors ce qu'en doute le plus beau texte c'est la naissance du jour la naissance du jour est un roman qui se passe en Provence mais qui est en fait entièrement dédié à la mère il est construit à partir des lettres de sa mère Colette avait gardé précieusement toutes les lettres de Sido et un jour elle ouvre un tiroir une lettre tombe et tout tombe et elle décide posthumément de se servir de ses lettres elle les intègre à son récit et tout le récit est construit à partir des lettres de sa mère comme s'il y avait un dialogue posthume avec sa mère d'ailleurs littérairement c'est intéressant il y a la lettre puis il y a le commentaire de Colette juste après la lettre et la première lettre qui ouvre le volume est très célèbre beaucoup j'imagine la connaissent ici c'est la lettre dite du cactus puisque Sido écrit à Henri de Jouvenel le deuxième mari de Colette en lui disant cher monsieur vous m'avez invité à venir vous rendre visite et à voir ma fille que j'aime tant mais j'ai un cactus qui doit fleurir et ce cactus ne fleurit que tous les quatre ans et je suis une vieille dame et donc elle va rester voir le cactus fleurir mais en fait mais en fait on a la lettre réelle la lettre la vraie lettre dont Colette s'est servie et dans la lettre elle dit que son cactus va fleurir mais qu'elle ira quand même voir sa fille et voilà mais c'est là que la littérature entre en jeu vous voyez alors on a coutume de lire au sujet de Colette que ces deux thèmes de prédilection sont justement la mère l'enfant mais on retrouve quand même beaucoup du corps non oui mais c'est lié alors d'abord je ne dirais pas que c'est que la mère et l'enfant ça c'est plutôt justement l'image dans laquelle on voudrait la figer c'est pour ça encore une fois je m'arrête à nouveau en fait on voit bien quand on lit vos ouvrages qu'on la cantonne quand même dans des cases on voudrait bien la résumer on met de côté tout un tas d'éléments on a décidé que Colette écrivait sur la mère et l'enfant on découvre que en fait pas du tout c'est bien plus large bien plus vaste que ça et donc comment ça se fait aussi en même temps du coup ça fait deux questions en même temps pardon alors je vais d'abord essayer de répondre sur cette question la mère l'enfant et le corps en fait c'est tout à fait lié parce que dans ce très célèbre texte de Sido où Colette raconte que sa mère lui accordait l'aube et donc Colette raconte il y a beaucoup j'imagine parmi vous qui ont appris ce texte par cœur en récitation voire qui ont fait des dictées avec ce texte et donc on raconte que Colette quitte la maison toute seule à l'aube et elle va dans la campagne environnante et là elle fait une expérience qu'elle décrit magnifiquement dans ce texte je vous y renvoie elle décrit l'impression physique de la liberté c'est-à-dire la liberté pour Colette ce n'est pas une pensée ce n'est pas une théorie ce n'est pas un concept c'est une expérience corporelle cette expérience corporelle elle l'a faite dans l'enfance c'est-à-dire sur son petit corps elle sent le brouillard elle respire l'odeur du sous-bois elle sent elle voit la lumière qui est en train d'arriver et qui l'illumine et elle se sent dans un état de plénitude absolue dans ce qu'elle va appeler elle mène dans un état d'éclosion et Colette le dira à la fin de sa vie en 1954 quand on projette le blé en herbe pour des étudiants et elle dit mais moi je ne me suis jamais intéressé qu'à une chose l'éclosion qui est pour moi le drame essentiel et le texte se termine à ses étudiants le monde met nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre en fait tout ça c'est lié à cette expérience c'est-à-dire Colette a essayé de saisir le monde l'expérience l'être au moment où il surgit à la vie en quelque sorte le moment où il naît au monde au monde qui l'entoure donc je dirais que cette expérience sensorielle de la liberté elle en a fait l'expérience très tôt dans l'enfance et ensuite elle va retrouver d'une façon tout à fait inattendue cette expérience lorsqu'elle va se lancer sur scène donc en 1906 où elle va faire le choix d'abandonner le maillot de couleur chair puisque les femmes à l'époque ne montraient pas leur peau un des plus grands succès de Willy c'était chaussette pour dame alors le fait de voir une chaussette d'une dame c'était déjà d'un effet érotique puissant alors Colette elle abandonne le maillot de couleur chair et elle montre une peau nue mais vous voyez à ce moment-là qu'en fait l'expérience qu'elle fait de son corps entier libéré en quelque sorte maîtrisé correspond chez elle à un moment de libération vous prenez les photos de Colette avec Willy dans les années 1900 et les photos de Colette sur scène en 1906 ça n'a plus rien à voir moi c'est mon corps qui pense dit-elle toute ma peau a une âme Colette elle c'est ce que plus tard Merleau-Ponty et d'autres vont très bien décrire théoriquement mais elle elle en fait elle replace la sensation au centre même de la connaissance la sensation n'est plus quelque chose de dévalorisé elle devient l'instrument même de la connaissance et dans son cas de la connaissance de soi ça c'était la première partie de la réponse je fais une petite parenthèse parce que du coup ça induit autre chose vous parlez du blé en herbe ce qu'on voit bien à cet endroit-là c'est qu'à ce moment-là elle parle de l'expérience humaine pas de l'expérience des femmes dans le blé en herbe on retrouve une situation qu'elle connaît bien voilà de relations amoureuses avec un jeune homme mais c'est l'homme c'est ce jeune homme dont elle raconte les ressentis donc c'est ça aussi qui la différencie finalement des féministes c'est que ces expériences elles les racontent aussi bien pour les hommes que pour les femmes ah mais Colette est de toute façon libératrice pour les hommes et pour les femmes puisque Colette invente l'homme-objet ce qui d'ailleurs peut être agréable c'est-à-dire que l'homme est vu du point de vue des femmes il y a de toute façon chez Colette et c'est là où on a mésestimé son côté révolutionnaire il y a une révolution copernicienne du regard chez Colette jusqu'à présent des écrivaines y compris aussi libérées que Georges Sand n'écrivaient pas différemment de Balzac le point de vue qu'elles adoptaient sur les êtres était un point de vue qui était encore un point de vue largement masculin ce fameux narrateur omniscient en fait c'est pas le degré zéro du tout c'est le degré masculin de la narration et en fait Colette elle inverse systématiquement c'est-à-dire qu'elle prend le point de vue des femmes et en prenant le point de vue des femmes ça lui permet de voir des choses qu'on ne voyait pas et notamment de regarder les hommes différents donc Colette va pouvoir décrire des hommes faibles des hommes qui pleurent des hommes qui ne réussissent pas toujours des hommes qui sont très beaux comme un fromage je disais à peine entamé à propos d'un lieutenant prenez chéri par exemple le début de chéri est éclairant vous avez Léa de Lonval donc sa maîtresse qui a 50 ans chéri qui a 25 ans et chéri il joue devant un miroir le moitié nu avec les perles de Léa en trouvant que ça lui va très bien et ça chez Colette c'est systématique Colette s'amuse beaucoup avec le masculin et le féminin en proposant en fait à ses lecteurs et à ses lectrices de jouer avec le genre aujourd'hui on parle beaucoup on pontifie beaucoup sur le genre de façon sérieuse de façon terrible de façon Colette en fait ça c'est aussi réjouissant c'est à dire qu'elle apprend aux hommes comme aux femmes d'ailleurs que le masculin et le féminin sont des gradients et que ce sont des stéréotypes avec lesquels on peut jouer donc dans le blé en herbe par exemple le couple d'adolescent vainca dès qu'elle n'est pas contente elle donne un coup de poing à fil et qu'en fil lui un problème il tombe en pamoison il tombe dans les pommes Colette jouait beaucoup elle parlait elle-même de son hermaphrodisme mental d'ailleurs dans sa vie tous ses maris avaient des surnoms féminins Willy c'était Doucette Henri Jouvenel c'était la Sultane et Maurice Goudquet c'est peau de satin quant à ses meilleurs amis car elle était entourée de beaucoup de femmes le modèle même de la copine parfaite c'était chic type vous êtes un chic type et donc Colette elle s'amuse beaucoup avec tout ça et le blé en herbe n'est pas du tout un roman sur l'initiation sensuelle d'un garçon ça c'est la version qu'on a donnée Claude Autant-Lara dans le film de 54 le blé en herbe c'est un texte sur des adolescents sur qu'est-ce que c'est que l'adolescent qu'est-ce que c'est que ce moment particulier de l'adolescence ce moment où on va quitter l'enfance pour accepter les compromissions d'un monde adulte de ce point de vue là elle est très proche d'une romancière j'imagine que beaucoup connaissent ici et qui met très cher Christine de Rivoire qui a été aussi très sensible à ce moment adolescent dans Boy par exemple ou dans ou dans Le Petit Matin c'est quelque chose qui a fasciné Colette et si on accepte de le lire ainsi on découvre justement la richesse du roman c'est-à-dire que Colette va décrire dans le personnage de Phil les tentations les pulsions suicidaires chez des adolescents par exemple on n'imagine pas parce qu'on voit quelque chose on voit l'été la côte cancalaise on voit Madame d'Alrède Ville Feuillère qui prend Pierre-Michel Beck qui est carrément à poil au début du film donc on imagine que c'est ça l'histoire c'est pas ça du tout l'histoire d'ailleurs Colette elle le dit quand elle a pensé au blé en herbe au départ c'était pas un roman c'était une pièce de théâtre c'était comme on est là il faut imaginer que la scène serait plongée dans le noir on va pas tarder d'ailleurs à nous plonger dans le noir parce qu'on est trop long mais donc la scène est plongée dans le noir et on entend deux personnes qui discutent sérieusement de choses d'amour et la lumière se fait on découvre que ce sont deux jeunes gens c'est ça l'idée de départ de Colette c'est ça alors du coup puisqu'on est un peu long c'est vrai mais quand même c'est passionnant et c'est vraiment une joie de discuter avec vous Frédéric Maget alors ce sera la dernière question comment ça se fait on l'a mis vraiment on a réduit sa pensée son écriture mais oui mais vous savez je ne devrais pas dire ça parce que c'est filmé mais quand il a été décidé de mettre Colette au programme du bac j'étais au courant je savais ce qui se passait dans la commission alors déjà ce que j'ai trouvé réjouissant c'est que on ait choisi Colette à l'unanimité donc Colette a fait l'unanimité donc ça c'est j'ai trouvé ça plutôt formidable mais diable pourquoi être allé sortir Sido et les vrilles de la vigne non pas que j'aime pas Sido j'adore ce texte qui est véritablement un chef d'oeuvre mais d'abord pourquoi y avoir associé les vrilles de la vigne qui n'a strictement rien à voir je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous mais je leur souhaite bon courage les vrilles de la vigne 1908 c'est un texte qui est largement inspiré par son expérience avec Missy puisque les trois premiers textes trois chefs d'oeuvre sont dédiés à sa compagne de l'époque ça se passe au Crotois où elles ont donc une villégiature en été les autres textes s'inspirent largement de son expérience du musical et quant à Sido c'est 1930 où il n'est question que de sa mère de son père et de ses frères et tout se passe à Saint-Sauveur en puisée qui n'est pas du tout en baie de somme et le style n'a rien à voir les vrilles de la vigne c'est un style que Colette appelle elle-même de cabochon et d'arabesque c'est un style très contourné très art nouveau d'une certaine façon c'est magnifique moi j'aime beaucoup c'est très lyrique ce sont des poèmes en prose mais Sido c'est vraiment la deuxième manière de Colette c'est-à-dire c'est une écriture épurée on sent que l'expérience journalistique est passée par là il y a une beaucoup plus grande efficacité il y a moins cette recherche du mot rare qu'on va trouver davantage dans les vrilles de la ville donc ce sont deux textes qui n'ont rien à voir mais pour aller répondre à votre question en fait pourquoi alors il y a une raison pragmatique c'est que les deux livres étaient ensemble au livre de Paul donc voilà ça faisait une raison et puis il y a aussi quelque chose qui est très agissant je vous parlais tout à l'heure du Michel Perrault et de ces phénomènes d'invisibilisation des femmes réduire Colette à la figure de Sido c'est d'une certaine façon invisibiliser une grande partie de son oeuvre moi je dis pourquoi ne pas avoir mis chérie la fin de chérie par exemple pourquoi ne pas avoir mis la vagabonde pourquoi je pourrais citer beaucoup d'autres textes mais parce que c'est une image rassurante c'est globalement l'image de la gare des Michards alors moi j'ai beaucoup aimé la gare des Michards la question n'est pas là on apprenait beaucoup de choses dans la gare des Michards mais disons que pour les femmes c'était pas la panacée quand même et on en ferme un petit peu et c'est assez drôle vous savez parce que quand Colette publie le Sido en 1929 Sido a une histoire un peu complexe Sido a été publié d'abord en 1929 sous le titre Sido ou les points cardinaux dans une petite maison d'édition les éditions Cras et a été repris un an plus tard chez Ferenzi qui était plutôt son éditeur habituel avec deux nouvelles parties consacrées au capitaine et à ses frères les sauvages dans la correspondance Colette parle très souvent de son travail notamment à ses amis elle dit d'ailleurs c'est toujours la même ancienne c'est difficile c'est très difficile c'est très pénible elle déteste écrire enfin c'est une horreur il y a un texte dont elle ne parle absolument pas c'est Sido elle n'en parle absolument pas parce qu'elle ne considère pas à ce moment là que ce texte est très important et il ne deviendra un classique et très important qu'après la mort de Colette quand elle publie Sido elle est d'abord une autrice de romans d'amour elle est l'auteur de Chéry de La fin de Chéry de La seconde de Duo du Toutounier c'est ça qui caractérise en fait même aux yeux de ses lecteurs et ses lectrices l'oeuvre de Colette celle qui parle des choses d'amour d'ailleurs son mari lui a suffisamment reproché de ne savoir parler que d'histoires d'amour de couchage mis insistueux je ne sais plus ce que lui dit Henri de Jouvenel mais elle est d'abord reconnue pour cela et pas du tout comme une autrice spécialisée dans les écrits autobiographiques et notamment dans l'exploration de l'enfance bien que ce soit une veine je dirais parallèle de celle des romans d'amour mais aujourd'hui qui lit La seconde qui lit Duot qui lit Toutounier et bien plus le romans donc on a effacé une partie de l'oeuvre pardon Frédéric Magier je suis vraiment désolée de vous interrompre parce qu'on déborde carrément mais j'ai quand même envie parce qu'il y a beaucoup d'étudiants avec nous ce soir de vous poser une dernière question mais il faut vraiment je compte sur vous que la réponse soit succincte on se croirait sur le plateau de la grande librairie alors vraiment loin de moi cette idée qu'est-ce que vous diriez à ces étudiants qui étudient Colette aujourd'hui qu'il serait bon de savoir de se souvenir sur Colette qu'il ne faut pas oublier finalement en étudiant son oeuvre je ne suis pas sûr d'avoir envie de leur dire quelque chose moi j'ai plutôt envie qu'ils me disent ce qu'ils en pensent en réalité et moi je suis assez fasciné j'ai de plus en plus de retours de jeunes lycéens et lycéennes qui la découvrent et qui découvrent une façon de la littérature dont ils n'avaient pas l'idée parce que j'imagine bien que quand le professeur va présenter l'oeuvre de Colette qu'il va leur expliquer ses trois maris sa maîtresse ses amants plus jeunes plus vieux son commerce de produits de beauté le fait qu'elle a montré ils se disent c'est ça la littérature et bien oui peut-être que ils se disent mais finalement c'est quelque chose qui est proche de moi c'est une femme qui me parle de liberté qui me parle on n'en a pas parlé nous mais d'écologie de combat de défense des animaux qui s'est battue de gourmandise qui s'est battue toute sa vie pour gagner sa vie âprement et qui n'a pas de la littérature une image métaphysique et supérieure qui nous parle je pense et donc moi j'ai surtout envie de savoir ce qu'ils et elles en pensent et ce qu'ils vont en faire moi j'ai découvert Colette quand j'avais 13 ans peut-être qu'aujourd'hui à l'âge de 15-16 ans il y en a qui la découvrent et bien peut-être qu'ils vont être une petite flamme en eux va s'allumer que je les retrouverai dans 20 ans à la société des amis de Colette donc on pourrait dire finalement si je devais résumer lire avec autant de liberté qu'elle a écrit oui il faut il faut se lancer et avoir toujours dans l'idée que Colette a toujours essayé d'être sincère dans sa démarche et fidèle à son impression première elle le dira à René Hamon quand elle veut se lancer dans le journalisme voir et non inventer et je crois qu'il faut avoir ça en tête Colette est une écrivaine qui a toujours eu de la défiance pour la littérature entendue ça peut paraître étrange mais entendue au sens de fiction ou de mensonge romanesque parce que pour elle la littérature c'est ce qui doit nous rapprocher de la vie et de l'expérience première de la vie ça me semble bien comme conclusion merci beaucoup Frédéric merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501